Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma da chino du néné. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance et gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro samedi. L'actualité, l'attente du gouvernement, le Congolais attendre ce gouvernement. L'ODEP dénonce la gabégie financière à la présidence, j'en parlerai tout à l'heure. Et puis sur bien d'autres sujets, la question de l'Est et bien d'autres, on en parle au cours de cette émission. Et même la philosophie de notre émission, pourquoi ne pas la rappeler ? C'est très important finalement, il faut le dire. Mesdames, Messieurs, je suis habillé par un Congolais. Il s'appelle Kite Ndi Couture. Sa page Instagram, c'est Kite Ndi Couture officielle. Vous pouvez le regarder, vous pouvez le suivre. Il met des très beaux vêtements, mais il confectionne alors à la perfection. Vous voyez vous-même, c'est un peu zébré. Et puis après, vous avez le style, mais il est bien. Il est tout simplement fabuleux. C'est un Congolais qui l'a fait. Donc, je suis très heureux de porter la vie d'un Congolais. Il s'appelle Kite Ndi Couture. Son numéro direct, vous pouvez le joindre en l'appelant au 085-43-49-310. 085-43-49-310. Habillez-vous Congolais, s'il vous plaît. Enrichissez l'entrepreneuriat local. Quand je dis qu'il faut soutenir les Congolais, c'est comme ça. Mettons dans notre tête que chaque action que nous posons pour le Congo et pour les Congolais profite à nous. Ça nous revient. Ça nous profite. Parce que regardez, si vous me suivez sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, si vous vous abonnez, mettez-vous toujours à l'esprit que, en suivant Christian Bosse Mbe, en faisant suivre ses émissions, nous contribuons à payer 18 personnes. N'oubliez jamais ça. Avec ce petit geste que vous faites, en suivant juste l'émission, vous permettez de nourrir 18 familles qui sont engagées dans le groupe Congobeuse, dans le groupe, parce que Congobeuse à Congobeuse, Congobeuse à Elite Télévisions, Congobeuse à Congobeuse Net, Congobeuse à Facebook et à Twitter. C'est tous nos réseaux sociaux qui nous permettent de tenir. Donc, ça dit que nous, quand on nous pose des questions, qu'avez-vous fait pour ce pays, on va dire que nous avons résolu le problème du chômage de 18 personnes. Peut-être pas grand-chose. Peut-être que ce n'est pas vraiment important. Mais je pense qu'à notre niveau, c'est quand même quelque chose. Avec le moyen de bord que nous avons, sans subvention, sans aide quelconque, nous arrivons à le faire. Donc, si nous avons de l'aide, on peut encore faire plus. Les gens comme Kiten Dikoutu, si vous le soutenez, ça dit que vous payez pour plusieurs personnes, parce qu'il engage les gens. Et moi, je crois que dans cette allure, nous pouvons aider nos frères, aider nos soeurs à évoluer. Nous devons être fiers de nous et nous soutenir. Il y a un gondé très important. La place que toi véhicule, là, qui a un message à ma baie contre bateau. Toi véhicule, là, qui a un message à ma baie contre bateau, parce que quand il y a des bans, on va s'en sortir. Donc, habillez-vous dans Kiten Dikoutu. Et là, ce que vous voyez, il y a des pantalons dans le haut. Mais il y a des pantalons dans le haut. Ce que vous voyez, il y a des pantalons, il y a des pantalons noirs, et qui est bien. Donc, c'est vraiment bien, mais il y a de toutes les couleurs. Au gros, bien, il pourra changer de couleur, il y a des pantalons bien. Et puis, pourquoi on n'est pas parlé de notre partenaire ? Le partenaire, on en a, on a beaucoup de partenaires. Permettez-moi de les citer tous quand même. Je parle aussi de Okapi. Okapi, c'est le téléphone Okapi qui est déjà disponible maintenant, on va le dire. Téléphone Okapi de professeur Jean Belay, qui est l'inventeur de ce téléphone-là, qui met à la disposition de tous les Congolais, de façon que Moutounio soit un téléphone. Et le pasteur Jean Belay va créer de l'emploi au Congo 3 000 personnes. Moi, c'est 18 personnes. Mais lui, c'est 3 000 Congolais. 3 000 Congolais au rang du boulot. Est-ce que vous imaginez si nous montrons Moulingo d'Abi sur le téléphone ? C'est-à-dire que Moutounio t'as mis le téléphone naïe, il y a Okapi. Encore que ça n'a pas pris ni os. Il y a 120 Eza, il y a 150 Eza, il y a 300 Eza, il y a 400 Eza, il y a 700 Eza. Bref, il y a des téléphones à tous les prix. Ça te permet, toi, mon frère, de dire, « Oh, pourquoi on sait que le téléphone est américain ? » « Pourquoi on sait que le téléphone est coréen ? » Alors que le Congolais me donne un téléphone beaucoup plus résistant qu'il y a Bango. Parce qu'avec le téléphone, Moukapi, Moukapi, il y a une journée, deux jours. Il y a un WhatsApp, il y a un Facebook, il y a un réseau sociaux, il y a une batterie silicatée. Et ça peut-être, il y a un chauffe-t-il. Tu n'auras pas de souci, « Oh non, ma carte, tu n'en as pas besoin. » Parce que le téléphone est là. Donc, s'il vous plaît, achetez vraiment ce téléphone. Et surtout, achetez ça à vos enfants. C'est moins cher et ça engage. C'est moins cher et ça crée la richesse. C'est formidable. Un deuxième partenaire, c'est celui-là. Ça tombe bien. On est samedi. Sur vos tables, ne manquez pas le champagne qui gagne. Sur vos tables d'ambiance, vos tables de réunion, vos ministères, tous les ministères, il y a Moukapi, tous les gouvernements, le premier ministre, ça m'a le compte de dévouer, ça m'a l'offrir. Parce que, regardez, vous êtes en conseil des ministres, que vous devez partager un verre. Je ne sais pas, vous êtes en réunion, vous êtes en soirée moro de gala et tout. Vous voulez faire une manifestation, vous offrez du champagne. Les gens peuvent vous poser la question, « Le champagne n'est pas qu'il y a qu'il y a bien beau. » On dit, « Non, c'est un Congolais qui l'a finalement fait. » « Ah bon ? Un Congolais a fait le champagne ? » « Oui, oui, il ne fait pas seulement que le champagne, le vin aussi. » On dit que ça donne l'impression que, « Bah tout, bah, il y a bien en bas au sale. » Et on dit que, si le premier consommateur de produits de Congolais est Congolais, on a réussi. On a réussi. C'est pourquoi je demande à la présidence de s'offrir ce champagne. Je demande à la première dame de s'offrir ce champagne. Je demande à Kinga Kati de s'offrir ce champagne. Je demande au président Moïse Katoumi. Il y a un groupe même au Bimba, Jean-Pierre Bemba, dans le tour. C'est bien, « Tant, tout le monde n'a vu dans ma photo, bon, mais là, bon, il y a, tout le monde, il y a un champagne, il y a un Laurent Périer. » C'est bien. « Mais ce que c'est le champagne, il y a un homme qui me dit, « Ah, le roi Manitou. » « Ah, non, Moïse Katoumi, mais d'autre soutenir congolais. » Jean-Pierre Bemba, il m'en soutenir congolais. Mais nous avons toujours les occasions de fêter. On a toujours des occasions de prendre un verre. Alors prenons notre verre. Prenons notre verre. C'est notre verre et c'est notre frère. En même temps. Créons de l'emploi en soutenant les oeuvres, et ça, très bien. Coup de chapeau à vous, Yves Condé, le directeur de marketing en France. Faites un bon travail, produisez. Nous nous battons pour que Boya qu'on s'est installé à Or. Nous nous battons pour que Boya qu'on s'est installé à Or. Et bien, les Congolais ne sont pas les poids. Mais si on a eu, il faut remplacer l'eau qu'on a dit. Il faut remplacer. Parce que les gens ça a fait eau et puis après, on se prépare bien. On a changé la première brasserie congolaise appartenant aux Congolais. Et vous avez bien la vision de l'arrivée. Parce que les brasseries, ils ont un kine. Sur Cursal, ils ont un brasser dans l'Embashi et ils ont un bandagas. Parce qu'ils ont un bandagas parce qu'ils ont un bandagas je pense 750, non, 12% d'alcool. 12%. Sauf qu'il y a dans l'équateur, on a 19. On a 19. Parce que sinon, on a ma pape là. On a ma pape là. Donc, c'est vraiment bien. C'est juste pour dire que soutenez il y a oeuvre à la congolais et aux alabiens. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai deux petites questions à poser aux congolais aujourd'hui. La première Odep n'aimité pourquoi Odep à la mouki je ne sais pas pourquoi Odep à la mouki n'a pas qu'on appelle ça ma rapport mais j'essaie de lire les rapports de l'Odep mais il n'y a pas beaucoup d'indications excusez-moi de vous le dire, il n'y a pas beaucoup d'indications en fait quand vous êtes une société ou une ONG spécialisée dans les chiffres il ne suffit pas que de donner les chiffres il suffit de donner les tableaux et puis le tableau doit subir une périodicité exactement qu'est-ce qui était réellement prévu ce qui est prévu il y a un goyeu vous n'allez pas nous inventer les chiffres en nous intimidant en disant 29 millions oui mais dites-nous vous combien touche un président de la République et combien touche quelle est la dotation de la présidence quelle est la dotation du président parce que les gens confondent le président et la présidence ma dotation il y a combien frais à fonctionnement où il y a le président c'est fonctionné il y a le cas combien vous pensez à vous ce chiffre exact c'est qu'à ce moment que vous allez parler du dépassement si vous ne nous donnez pas les chiffres initiaux comment voulez-vous nous parler du dépassement je prends un exemple simple congobeuse pour tout ce que l'entreprise organise comme travail tout ça tu dépenses par exemple 450 dollars le jour tu peux à la limite tout ça c'est que tu as 6 000 dollars le mois maintenant un mois à janvier il y aura 6 000 dollars mais nous nous retrouvons avec 12 000 dollars dépassement à partir d'un moment mais vous vous ne nous donnez pas les chiffres exacts vous nous parlez tout de suite du dépassement alors ODP vous a créé quand ça va ma question l'ODP a été créé quand est-ce que ODP a été créé en 2019 ce ODP a été créé depuis quand bon ce qui ODP a été créé depuis quand pourquoi à l'époque j'ai comme l'impression que il est long de beaucoup de nous parler des choses il n'y a pas chiffre je n'ai rien contre le fait que Bob dénonçait mais tout ce que moi je voudrais tout le monde c'est à la bien les congolais malheureusement et les intellectuels congolais et ceux qui sont dans la rue ont réfléchi parfois de la même manière l'ODP pour moi je ne dis il n'y a pas que l'ODP pour le faire c'est un peu comme on sait que moi je peux appeler l'animus no kandi il y a à mon avis une intention un peu de nuire pourquoi je dis une intention un peu de nuire parce que je ne me rends compte que un un travail scientifique n'est pas là que pour faire la critique un travail scientifique et ça on a peu pour ça là-bas proposition lorsque vous dites aux gens vous dépassez 21 millions 26 millions dépasse moins autant oui mais ok dites nous et qu'est-ce qu'ils ont pu faire exactement parce que vous êtes je ne sais pas peut-être peut-être que je vous donne plus de boulot que vous n'avez pas peut-être que je vous donne plus de boulot que vous n'avez pas mais consciencieusement au DEP sur le Mitali et n'a bien au moins que sur le Zongi de 3 ans dans le passé il y a des choses que tu ne pouvais pas faire on commence à dire le moins il y a 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 à l'époque ça parce que ça ça nous fait plaisir de le faire à l'époque vous ne pouvez pas le faire pourquoi à l'époque vous gosse à la montée parce que à l'époque transparence elle a quitté qu'est-ce que vous voulez quelqu'un qui vous cache les choses ou quelqu'un qui est transparent qui vous laisse voir comment il fait parce que il y a un coucou il y a un apollé du moment où il y a un apollé c'est qu'il y a justifié mais au-delà de tout il faudrait le dire aussi lorsqu'il y a pléthore dans le cabinet du président de la république j'ai comme l'impression que les gens font un mauvais calcul je vous explique t'il est l'eau t'il est l'eau bah il s'abissotait exactement un cabinet du président de la république congolais à combien de membres on ne nous a jamais dit quand on disait à ceux qui nous ont précédés construisez l'état ne construisez pas des hommes ils ne nous ont pas entendu en fait les choses sont à la claire salaire à président ils a combien liste civile bien sûr ils a combien on a demandé tout ça moi j'ai passé toute ma vie toute ma jeunesse en ne faisant que demander une seule chose à Kabila la bonne gouvernance la transparence dans la gestion de l'état la construction des structures solides on ne nous a pas entendu maintenant ta place au commun vous reprochez à Félix ce qui est dit un cabinet pléthorique mais sur base de quoi vous dites qu'il y a un cabinet pléthorique sur base de quoi quel est le seuil acceptable exactement mais frère tout ça il y a au Félix on va crier comme on veut mais tant qu'on n'aura pas de structure impersonnelle ça ne changera jamais ce qui est le seuil il y a un cabinet il y a un cabinet et a sensé qu'on a combien de membres dans le cabinet qui n'est pas bien dans l'histoire le cabinet qui est composé le cabinet présidentiel il faut je ne dis pas que mais on peut avoir un seuil qu'on ne peut pas dépasser au moment où on est aux Etats-Unis dans la France il y a la même chose peut-être qu'il n'y a pas un chiffre exact mais il y a un seuil qu'on ne dépasse pas ça peut aller par exemple de 10 à 25 si on salue 12 si on salue 13 mais tu ne peux pas dépasser 25 mais chez nous il n'y a pas eu de limite personne n'a fixé la limite aucun président n'a fixé une limite la limite ici elle est proportionnelle aux humeurs du chef et à la taille de ses relations s'il est quelqu'un qui a beaucoup de relations il aura beaucoup de membres de cabinet si c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de relations il n'aura pas beaucoup de gens dans son cabinet et c'est comme ça et donc maintenant le peuple au lieu des intellectuels au lieu de réfléchir un peu plus loin pour dire bon écoutez on va arrêter ça en fixant un modèle exact on dit le président de la republique n'aura que 25 collaborateurs tout au plus 25 ça veut dire le chef peut avoir 15 il peut avoir 18 il peut avoir 20 il peut avoir 22 mais il ne peut pas dépasser 25 nous pouvons décider de dire la liste civile du chef de l'état et Zali on va dire 25 000 dollars le mois un peu comme on dit dans 10 mois le chef de l'état a 250 000 dollars et ce n'est pas que ça a deux mois on est comme compliqué bref donc on va dire le chef de l'état il a 300 000 dollars l'an nous pouvons décider de dire ça mais c'est connu de tout le monde même en école primaire a dit que notre président touche 300 000 dollars l'année par ordre par exemple 25 000 dollars le mois c'est connu non ? c'est clair tout le monde sait Zabongo et puis vous avez des avantages qui peuvent tirer frais de fonctionnement par mois on peut dire le frais de fonctionnement du chef de l'état est Zali par exemple 300 ou on va dire 200 ou 300 000 dollars parce que c'est la fonction présidentielle on va dire frais de fonctionnement 300 000 dollars le mois on peut comprendre Tchata Bongo 300 000 dollars le mois parce qu'il faut que le cabinet fonctionne il faut que la communication fonctionne il faut que toutes ces choses fonctionnent visite à président tout ça faire fonctionnement on a mission d'inspection tout il faut que 300 000 dollars ça veut dire que le 25 il y a un mois Tchata Bongo le président de la république bon on a les qui 22 ou 300 000 il y a fonctionnement on a salaire Tchata Bongo et les qui et c'est clair tout le monde sait parce que parce que c'est la preuve la transparence la moca et c'est la clarté sur les revenus c'est quand même insultant que tu es de façon collective tu es de façon collective tu es salaire il y a soldat on va l'appeler ça solde tu es salaire à professeur tu es rémunération tout ça qu'on entretienne encore un flou sur les revenus d'un député pire c'est-à-dire les revenus d'un élu revenu à élu non si on a commis farce de l'état revenu à élu il faut tous les avantages il faut tout coûter on a la rubrique mort de lui que député n'a plus sans aucun président sans aucun ministre sans aucun et il y a mon ne permettant à bâton à l'oubâ tout ça dans le cas de la justice mon code distributive parce qu'il y a un écart entre le revenu du président de la rubrique et le revenu de la base vous ne nous dites même pas alors sur base de quoi il y a un dépassement parce que les années passées parfois ils font allusion à Kabila par rapport à Kabila mais par rapport à Kabila quel était le seuil donc maintenant Kabila devient l'unité de mesure donc un mois il avait dépensé moins d'argent c'est la mesure c'est qu'il m'a montré à Mati et n'a pas qu'à mesure ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens faite de proposition n'a pas le gouvernement n'a pas le gouvernement n'a pas de façon que tu définis exactement ma location ma dotation tu définis en gros je vous ai parlé ici de monsieur Joseph Kabila 687 000 dollars et lorsque la loi a été faite excusez-moi de vous le dire parce qu'il y a quand même un justice pour les autres c'est pour leur comprendre dans un côté monsieur Kabila a touché à 687 000 frais de fonctionnement et tout le reste mais frais de fonctionnement pour un ancien président ça s'explique comment et dites-moi comment parce que OAHF de l'état frais de fonctionnement et président de l'Afrique il a environ 300 et quelques en dollars il a une affaire à 300 et quelques mille dollars je peux me tromper mais en tout cas il y a une affaire à 600 et dans un chiffre alors il y a un exemple un ancien président de la République frais de fonctionnement et qui est un président en fonction je ne comprends pas ça me dépasse mon chef de l'état est un président de la République est un ancien président de la République il fait à la loger WAP il fait parce que le loger est un rubrique mine pourquoi le loger est un rubrique qui est président de la République pourquoi c'est pourquoi moi je félicite et je continue à encourager le professeur Jacques Njoli je continue à l'encourager et je dis le professeur on te soutiendra le professeur Jacques Njoli a dossé soit annulé le loger tout simplement soit révisité le loger le loger le loger est un garde mais c'est supposé que c'est supposé mais je crois même pas mais vous avez enlevé les gardes mais baisser l'argent pourquoi il faut avoir pourquoi ancien président faisant plus de 600 000 dollars pourquoi et je vous parle là peut-être que c'est les cas déjà et les kimbong c'est les cas qui s'amènent passé mais est-ce qu'un chef de l'été c'est les qui déjà ça veut dire que tout ce que nous voulons ils ont attaqué mon tôté non moi je ne m'attaque pas à monsieur Kabila j'ai beaucoup de respect pour lui et pour sa famille beaucoup de respect pour ce qu'il fait et pour ce qu'il a aidé seulement je me dis construisons ce pays de façon que mon tôté on a besoin d'argent dans ce pays Joseph Kabila a 50 ans aujourd'hui et si Dieu le garde il peut encore vivre 40 ans peut-être plus pourquoi pas peut-être 45 ans bon soyons gentils donnons lui 50 ans ça veut dire il peut vivre lui Joseph Kabila peut encore voir 5 présidents qui vont faire 2 mandats par chacun est-ce que vous vous imaginez il pourrait être vivant pendant que le Congo aura passé 5 présidents en train de faire 2 mandats 2 mandats 2 mandats et ceux qui sont au bon côté il peut voir 10 présidents parce que c'est 50 ans 5 ans 5 ans 10 alors maintenant dites-moi un peu ça veut dire que si Joseph Kabila reste en vie si 50 ans on a nous avons 10 présidents à chacun d'eux il faut te foutre à 687 000 dollars Jérémie s'il te plaît aide-moi à faire le calcul donc tu ressens à 680 000 dollars le mois pas l'an pas l'année le mois Togosalango multiplié par 10 je crois que on a 6 millions sur la mycocité parce que on a 680 000 donc on a 6 millions 800 millions 6 millions 800 mille 6 millions 800 mille 6 millions 800 mille est-ce que vous imaginez bon le Congo va commencer à payer aux anciens présidents qui seront sénateurs à vie t'en fous 6 millions de dollars le mois c'est pour ça qu'ils nous ont quittés par hasard donc dans 10 mois on paiera comme ça 60 millions à 10 personnes pas de nécessité ils ont pas un pauvre ce sont pas des démunis mais nous allons commencer à payer des gens comme ça 600 millions de dollars qu'on va payer attendez est-ce qu'on est sérieux à un moment donné comment est-ce que quand nous faisons des lois est-ce que nous regardons est-ce que nous regardons le futur comment nous sommes si méchants pour compromettre la vie de nos enfants avant même qu'ils naissent ça veut dire nous voulons léguer à nos enfants une problématique au lieu de leur léguer des solutions pourquoi nous ne prenons pas des solutions maintenant pourquoi avons-nous peur autant peur pensez-vous que si vous dites ça vous n'aimez pas Kabila mais quand je le dis vous m'attribuez vous dites que je protège Fachi je les protège mais quand je suis en train de dire Fachi c'est l'ancien président ici dans il a déjà fait deux ans je crois dans sept ans parce qu'il va faire un deuxième mandat il le fera donc je crois qu'en 2028 Fachi aura fini le mandat donc lui aussi il va attendre 687 000 tout en étant sénateur en même temps sommes-nous vraiment au sérieux quand on prend des choses comme ça est-ce que nous aimons vraiment ce pays est-ce que vous savez c'est que 600 000 dollars en gros ça en Bokamoko M. Kabila est déjà sénateur il a été président il a le plus beau domaine qui puisse exister dans le Congo Kinga 4 il n'y a rien qui soit plus beau que Kinga 4 il a ça et personne ne l'en veut pour ça surtout pas moi mais pourquoi ne pas dire à M. Kabila non 600 c'est quand même trop non 600 000 le mois c'est quand même trop aucun personne n'est payé comme ça 600 000 dollars c'est beaucoup nous allons nous t'aimons beaucoup que nous te donnons 60 000 dollars si nous estimons que ça nous préférons encore que 600 000 dollars à la table par an et à la table par an même si je suis toujours contre parce que je ne peux pas comprendre dans un pays pauvre comme celui-ci que l'on paye autant des dirigeants aussi chers comme ça alors que dans des pays riches comme les Etats-Unis c'est 400 000 dollars le mois je confonds un peu ça c'est le frais de fonctionnement et la liste civile c'est des choses différentes mais j'aurais souhaité quand même qu'on donne à Kabila 400 000 l'an planer 400 000 dollars parce qu'en réalité celui qui devait donner des dons dans Mbouganabiso c'est Joseph Kabila c'est pas l'inverse mais ici nous vivons dans un monde où c'est le pays qui lui donne encore non c'est lui maintenant avec tout l'avoir qu'il a qui pouvait donner à l'Etat c'est maintenant M. Kabila qui pouvait construire des hôpitaux construire des écoles construire des universités aider à construire des routes par exemple investir dans le secteur de routes on peut s'entendre comme ça Joseph Kabila avec tout l'argent qu'il a aujourd'hui peut dire bon je vais acheter cet appareil d'avion je crée mon entreprise il y a avion il y a solo il y a l'équipe avec l'appareil il y a 10 appareils ça appartient à qui alors c'est un président Joseph Kabila on peut encore comprendre parce que tu crées de l'emploi ça permet moi je préfère je préfère je préfère donc nous devons développer cette capacité là de dire non moi à la place de Joseph Kabila je dirais non ce pays m'a tout donné j'étais arrivé dans ce pays j'avais 29 ans maintenant je suis président j'ai 50 ans je ne peux pas demander plus je tout tue dans ce monde alors je n'ai pas besoin d'avoir encore 600 000 parce que ce n'est pas ce que Kabila manque avec tout l'avoir qu'il a 600 000 dollars c'est beaucoup oui mais il ne fait pas grand chose par rapport à son identité à sa marque le jour où Joseph Kabila renonce à ses avoirs de façon officielle vous allez voir comment il va rentrer dans l'histoire s'il fait une déclaration car à Lelo moi Joseph Kabila je renonce à tous mes avantages liés à ma fonction je renonce c'est tout bon renoncer à ses avantages ça veut dire renoncer à nos salaires mais il peut garder toujours tous les avantages parce qu'il est sénateur le président de la république combien est-il payé quelle est sa bourse quel est son frais frais de fonctionnement en Amérique je tourne ma question je m'appelle Singa ma question je me suis dit mais Fachi oh pasteur franchement parce que comment toi un président en fonction tu dis non n'allez pas dans ce sens là et créer scandale pour rien je ne veux pas que mon nom soit parce que c'est ça la question du président Félix il dit je ne veux pas que mon nom soit entaché dans ma mambong et dans le temps que le chef de l'état demande qu'on lui paye de l'argent mais on aura on a appris des choses on a appris qu'il y a un paiement ça dit je ne veux pas maintenant en parler il faut qu'on a un élément concerné mais au moins vous pouvez être sûr que Mbong il ferait des fonctionnements il est ancien président et l'équipe Mbong il est président actuel et tout ça quand les gens veulent dire Félix dit non tu sais qu'il dit non 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 mon nom pas collé sur ma mambong je suis venu servir le pays je ne veux pas que tu as pas tu as comme mon nom Félix tu sais qu'il dit ce sera pas bien pour moi et tu sais qu'il dit que Mbong il a bloqué quelque part heureusement vous n'allez pas que ça soit le gouvernement prochain donc tout simplement pour vous dire il faudrait que tout à la rationnelle c'est très important le chef de l'état n'a pas exigé un salaire quelconque ça Odep ne dit pas ça Odep ne dit pas il ne dit pas la discussion qu'il y a eu entre le président bon bref il ne dit pas je ne suis pas censé dire ça ça il ne nous dit pas mais il fallait qu'il nous dise donc je crois on l'impression que quand il y a une chose qui s'est fait à ma la mou tout le monde mais ce qui m'a bende les a dit à ma la mou je m'ai dit mais ce qui m'a bende c'est à ma la mou ceux qui m'a bende les a dit pourquoi vous attendez ma bende les a dit à ma la mou moi je suis présent dans le mal présent dans le bien quand il y a le mal je suis là je regarde je dis ah ma bende quand il y a le bien je dis ah bien les a dit mais ça ne vous coûte rien je dis aussi aux gens chers congolais chef de l'état c'est le seul président qui n'a pas demandé un salaire le seul je le dis et je mets ma mère à couper le seul président qui n'a pas demandé son salaire depuis qu'à Kota c'est Fatih c'est Fatih pour tout le monde dans le 2011 j'ai le salaire à présenter la demande c'est ce qu'il y a il y a un problème dans le 2004 dans le 2003 tant que j'ai le salaire il y a beaucoup d'années qui combien il y a une affaire de 11 personnes ils étaient en train de parler de quoi de salaire de leur rémunération mais dites nous une seule fois où Fatih a bien dit tout non il y a le salaire combien il n'a jamais fait apprenons à dire la vérité apprenons aussi à dire des choses bien à battre c'est pas parce que l'ingamutu n'aura pas la vérité c'est très important si on le fait on aura changé les choses critiquons je vais bien mais faisons des choses bien tout simplement on peut critiquer mais faisons des choses bien Odep dépassement contre le dépassement parce que dépassement ils ont le remoré mal au migité mais la scientifique ils ont le dépassé dépassement ils ont le dépassé à ma bt ce sont eux les scientifiques qui nous disent dépassement dans la cam parce que il y a un produit qui est contre l'ingoté quelle est l'institution qui a travaillé tous les jours sans interruption mais c'est la présidence c'est la présidence quelle est cette autre institution où elle travaille qui le croit à la présidence pendant la COVID les magistrats étaient à la maison les députés c'était à la maison les salataires étaient à la maison la présidence était restée en train de travailler toi ça le rappelle juste soyons justes soyons justes moi je ne dis pas aux gens de louer Félix Shisekedi il n'en a même pas besoin et moi je ne peux pas louer un homme seulement nous disons ne fermons pas nos yeux quand les bonnes choses se font et n'ouvrons pas nos yeux quand les mauvaises choses se font qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les amis Générique Si on veut que l'Europe, c'est la mode de l'Europe ! Si on veut que l'Europe vienne pour l'Europe Et ils ne devaient pas qu'à plus Se veut que tu me dis C'est la mode de l'Afrique S'est pas la mode de l'Europe Si je ne devais pas que l'Europe D'ailleurs, ça va être la mode ! Que je ne devais pas qu'à ta Pio Oui Pio Je veux que ça Que tu te dis Si t'as maman Je ne demande pas de la bonne Il t'a pas une bonne Il se dit Il est en Cuba Il t'a pas une bonne La pote c'est là mon fils qui paya SALE Il se trouve, dans la vie Et là mon père mais Monsieur ¿pá것 et 라고oidé pour cette Actor diese Nouvelle-Crane ? Mais le monde? greater impact en France Pour cette terre, on dirait pas , c'est pas trop Et là, viens Je m'appelle Maman Léa J'habite Kinkole J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti Chaque jour je dois me réveiller tôt le matin Pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché J'ai acheté un smartphone de Capi Et cela a changé ma vie Elle est très bénéfique et très pratique Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie Même si je quitte tôt Ma charge va durer toute la journée Maman Léa a fini ses ventes de la journée Elle est prête pour rentrer à la maison Elle appelle son mari Allo chérie, tu as fini avec ton travail ? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école ? Bye Maman Léa parle avec son mari au marché Je suis satisfaite avec mon téléphone Car je sais que j'ai une garantie d'une année Si le téléphone a un problème bien sûr Je vais le faire au Paris gratuitement dans le shop au Capi Et je suis fière que cela ait fait par l'un de fils du pays Chaque jour je donne le meilleur pour nourrir ma famille Et au Capi est venu faciliter notre vie En mettant en notre disposition Des téléphones de bonne qualité A un prix abordable Défions toute concurrence Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada